... Permet APS a grandi, Bernel est toujours Marie. Après les anti-sèches de l'équilibre, on avait envie de vous présenter plein d'autres personnes extraordinaires qui vont compléter le collectif. On veut continuer de vous apporter des outils pour prendre soin de la nature et de sa nature et surtout avoir des lieux ressources, on puisse expérimenter cela. On sait qu'on est des êtres sociaux, on a besoin de se connecter entre nous à soi et de vivre des moments ludiques et plein d'émotions et surtout apprendre à les reconnaître, à les vivre. C'est pour ça qu'on propose maintenant aussi des ateliers grand public parce que je pense qu'on est convaincu que d'avoir des êtres heureux épanouis vont faire en sorte qu'on va justement avoir une planète aussi beaucoup plus saine et plus accueillante et on est quand même dans une société avec des enjeux climatiques importants où tout va à 2000 à l'heure, où on a un pays qui consomme le plus de l'exanxia et d'antidépresseurs. C'est des rencontres, c'est des échanges, c'est des rencontres humaines et en discutant on se rend compte qu'on n'est pas tous fous justement chacun de notre côté et que tous ces petits fous sinon il faut les rassembler et puis s'ancrer un truc immense déjà à notre niveau, de faire ce que l'on peut pour nous se retrouver en accord avec nos valeurs et quand on est convaincu de quelque chose on a envie de l'apprendre, on a envie que tout ce qu'on a de mieux, on a envie de le partager. Et puis si on veut changer de paradigme, il faut raconter de nouvelles histoires. C'est important de protéger sa nature parce qu'on fait partie d'un écosystème et du coup dans ce cadre-là, aborder les émotions, c'est aborder la conscience de soi et ça fait partie intégrante du bien-être. Donc du coup c'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Alors moi je me base sur des outils plutôt issus de la CNV, après on essaye de le vulgariser pour le rendre vraiment accessible. L'idée c'est déjà d'avoir une conscience de ses émotions parce qu'on n'est pas tous égaux face à la compréhension de ses émotions et après pouvoir les accueillir, les exploiter et les exprimer. C'est déjà un bon pas quand on arrive à ce niveau-là. Mais pourquoi c'est si important de protéger notre écosystème et de prendre soin des arbres ? Parce que la réponse elle est dans la question. C'est une évidence, on ne peut pas répondre à ça. Il ne faudrait pas répondre. On ne devrait pas être là aujourd'hui. On ne devrait pas défendre la nature aujourd'hui. On n'a pas à le faire. C'est une évidence. C'est l'origine de la fondation. de la biodiversité en 2018. Et effectivement, le but principal est de ramener l'homme vraiment au cœur de la nature. C'est quelque chose dont on fait partie. Et donc montrer finalement qu'on n'est qu'une petite partie de ce grand tout et qu'on n'est pas séparé de la nature contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Avec Biodiversité, on cherche avant tout à ramener la nature en ville. Et à ramener la nature au-delà de nos villes, dans nos vies. Depuis que j'ai construit ce projet, c'est ma motivation de pouvoir montrer tous les éléments de la ferme et qu'on puisse faire ça avec du sens et en faisant attention à notre nature tout en nous nourrissant et pour pouvoir le partager au plus grand monde, c'est important pour moi. Tout le monde aussi est capable de s'approprier son jardin et c'est faire des économies, s'occuper de son jardin avec des plantes plus sensées qui nous nourrissent. Avant tout, c'est donner envie en fait. Ce projet, si demain je ne vends plus de légumes, ça voudra dire qu'on a réussi notre mission. C'est qu'on s'approprie tous nos territoires et notre connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada